On vous emmène maintenant dans les coulisses d'un restaurant fraîchement étoilé, triplement étoilé même, la Villa Madi à Cassis. Le restaurant vient d'obtenir une troisième étoile au guide Michelin grâce à son chef Dimitri Droineau. Nicolas Dumas s'est faufilé juste pour vous en cuisine. Dans les cuisines de la Villa Madi à Cassis, le service a une saveur particulière. Hugo, tu les deux fois deux c'est bon ? Et on va avoir deux écosystèmes là dans deux trois minutes à mon avis. Le chef c'est lui, Dimitri Droineau. Il a du mal à réaliser encore qu'il a obtenu une troisième étoile au guide Michelin. C'est une grande fierté et il faut la conserver. De ses débuts avec son mentor Bernard Paco, à l'ouverture de son propre restaurant en 2013, la Villa Madi, un Graal qui vient récompenser 26 années derrière les fourneaux. Ce n'est pas le chef cuisinier qui envoie toutes les assiettes, c'est eux. C'est eux qui à un moment donné, à travers une formation, à travers une sensibilité, à travers une sensibilisation, on arrive à leur faire envoyer ce que nous on aime. Depuis l'annonce, le téléphone n'arrête pas de sonner, des centaines de réservations et plusieurs semaines d'attente. Coup de chance pour ce couple qui a pu avoir une table le matin même suite à un désistement. Des saveurs d'exception mêlées à des produits ultra nobles qui se suffisent à eux-mêmes et on est vraiment sur quelque chose qui est waouh du début à la fin. C'est vraiment extraordinaire. Les clients nombreux et satisfaits sont une belle revanche pour Dimitri et son épouse Marielle. Gros engouement sur les réservations. Même le soir même, on a eu énormément de demandes. Quand on a repris la maison en 2013, au mois de mars, ce n'était pas du tout le cas et ça nous arrivait même de fermer certains soirs parce qu'on n'avait personne. Logé dans les crins de l'Anse du Corton, le restaurant contemporain a une vue panoramique sur le Cap Canaille. Et pour profiter de cette vue, il faudra débourser entre 140 et 195 euros le menu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !